Saïd Shangriya, chef d'état-major de l'armée algérienne, a récemment intensifié ses efforts pour renforcer son contrôle sur les postes stratégiques au sein de l'armée, en cherchant à placer ses fidèles et alliés à des positions clés. Son objectif est de consolider son pouvoir au sein de l'institution militaire, notamment en remplaçant certains commandants qui échappent encore à son influence directe. Selon nos sources, Shangriya a exercé des pressions sur le président Abdelmajid Tebboune pour nommer le général-major Mustafa Ismaili, actuellement commandant de la troisième région militaire, à la tête des forces terrestres. Cette position est actuellement occupée par le général-major Amarat Amna, qui entretient des relations très tendues avec Shangriya. Ce dernier souhaite à tout prix écarter Atamnia, perçu comme un obstacle à ses ambitions. Néanmoins, Tebboune n'a pas totalement cédé à ses demandes. En réponse, le président a proposé de nommer le général-major Omar Tlemsani, commandant de la quatrième région militaire, comme nouveau chef des forces terrestres. La nomination d'Omar Tlemsani, bien que suggérée par Tebboune, ne satisfait pas entièrement Shangriya, car Tlemsani n'est pas totalement acquis à sa cause. Ce manque de consensus autour du remplaçant d'Atamnia révèle les tensions persistantes entre les deux hommes, illustrant les luttes de pouvoir en coulisses. Ces désaccords compliquent encore la situation et retardent les changements que Shangriya souhaite voir mis en place. En outre, nos investigations ont révélé que Saïd Shangriya ne s'est pas limité à cette demande. Il a également insisté pour que le président procède au remplacement du commandant de la cinquième région militaire, le général-major Noureddin Ambly. Shangriya a proposé que Ambly soit remplacé par le général-major Haddad, actuellement adjoint du commandant de la première région militaire. Toutefois, ce changement, bien qu'important pour Shangriya, ne semble pas être une priorité pour Tebboune, qui, selon nos sources, préfèrerait maintenir Ambly dans son poste actuel. Le président algérien se retrouve donc dans une position délicate, essayant de naviguer entre les exigences de Shangriya et sa propre vision du commandement militaire. Cette situation reflète une lutte subtile mais intense pour le contrôle des leviers du pouvoir au sein de l'armée, une institution clé dans la gouvernance algérienne. Bien que Tebboune ait montré une certaine résistance aux pressions de Shangriya, il reste à voir jusqu'où il pourra aller sans compromettre son soutien militaire. Les demandes de Shangriya ne s'arrêtent pas là. Il souhaite également remplacer le général-major Al-Isidane, qui dirige actuellement la première région militaire à Blida, par son proche allié, le général-major Salmi Bacha. Ce dernier est actuellement à la tête de l'académie militaire de Churchill, une position stratégique qui fait de lui un candidat idéal pour Shangriya. En poussant pour ses changements, Shangriya cherche à renforcer son réseau d'influence à travers l'armée, en plaçant des personnes en qui il a confiance à des postes clés. Shangriya utilise ses demandes comme un levier pour influencer le soutien de l'armée à la candidature de Tebboune pour un second mandat présidentiel. Il s'agit d'une stratégie de lobbying sophistiquée, où Shangriya tente de maximiser son pouvoir et de garantir que l'armée reste un soutien indéfectible du président, mais à ses conditions. Toutefois, jusqu'à présent, aucun des changements réclamés par Shangriya n'a été concrétisé. Tebboune, conscient de l'importance de maintenir un équilibre entre les différentes factions au sein de l'armée, a promis à Shangriya des « réponses favorables » après sa « campagne victorieuse » pour un second mandat. Cette promesse semble avoir pour but de maintenir temporairement la paix entre les deux hommes et de contenir les tensions au sein de l'appareil militaire. Cette situation met en lumière les incertitudes et les spéculations entourant l'alliance entre Tebboune et Shangriya, une alliance qui forme l'ossature du régime algérien actuel. Bien qu'ils apparaissent unis en public, les désaccords sur ces nominations révèlent des fissures potentielles dans leurs relations. La dynamique complexe entre le président et le chef d'état-major pourrait avoir des conséquences importantes sur la stabilité politique du pays. En somme, la tentative de Shangriya de placer ses alliés à des postes clés au sein de l'armée reflète une volonté de consolider son pouvoir, mais elle se heurte à la résistance prudente de Tebboune, qui cherche à préserver son propre pouvoir en évitant de trop céder aux demandes de l'armée. Cette lutte pour le contrôle des forces armées illustre les défis auxquels le régime algérien est confronté dans sa quête de stabilité, alors que le pays se prépare à une élection présidentielle cruciale. Sous-titrage ST' 501